Je suis en ce moment à Londres et je profite du centième billet de blog de Zirudy pour aborder une thématique, c'est celle du référencement naturel. Est-ce que c'est encore important aujourd'hui de faire du référencement naturel ? Je disais l'autre jour un billet de blog qui disait qu'aujourd'hui c'était complètement inutile, c'était mort de faire du référencement naturel et de passer son temps à faire des billets de blog parce qu'aujourd'hui avec toute la concurrence qu'on peut avoir, c'était sans doute devenu moins intéressant. Justement, moi ça m'intéresse de répondre à ça pour la simple et bonne raison que je suis complètement en désaccord avec tout ça. Aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir faire énormément de communication de façon complètement contrôlée et le blog en fait partie. C'est super important je pense aujourd'hui de partir du principe que vos lecteurs, vos visiteurs vont se donner une base, ils vont se donner une idée de ce que vous faites à partir de votre billet de blog. Moi ça a complètement changé ma vie ça parce que ça a participé à ma tonneau de notoriété. A votre avis, comment est-ce que j'ai pu arriver à avoir des articles de presse dans des magazines etc ? Comment est-ce que j'ai pu réussir à engager, enfin en tout cas à faire des émissions de télévision ? C'est juste moi parce qu'il y a des journalistes qui sont passés sur mon blog et qui en plus si vous voulez jauger la pertinence de mes propos et donc faire appel justement à moi et tout ça ça contribue si vous voulez. Donc il faut savoir faire effectivement de la publicité payante, il faut savoir engager des fonds et mesurer une action on va dire de pub payante. Mais vous devez aussi vraiment miser sur votre capacité à communiquer de façon indirecte à vos prospects et notamment par le blog qui va vous permettre de développer vraiment votre autorité auprès des gens. Et ça je crois que c'est vraiment fondamental de bien le comprendre. Par ailleurs, il faut peut-être aussi savoir comment on crée un bon billet de blog. Alors voici un exemple d'une page et une page si vous voulez vraiment profiter de l'effet de blog, il faut que vous ayez des bonnes pratiques. Par exemple sur une page, sur un billet de blog, vous devez avoir un titre accrocheur, ça c'est important comme ici. Vous devez avoir un billet de blog qui soit suffisamment fouillé, c'est-à-dire que vous allez éviter de faire un billet de blog qui fait que 4 ou 5 lignes ou qui raconte pas grand-chose. Il faut que votre billet de blog soit vraiment pertinent, ça apporte quelque chose. Donc il faut qu'il soit assez étoffé finalement, il n'y a pas de nombre de mots au minimum mais voilà, il faut l'étoffer. Vous devez aussi favoriser le maillage interne, c'est-à-dire que vous devez naturellement suggérer, en tout cas favoriser la navigation sur votre site en proposant des articles complémentaires comme ici par exemple le petit truc en bas ici sur le même sujet. Et vous pourriez également dans ce cas-là proposer des appels à l'action. Donc c'est soit une inscription sur votre site, soit tout simplement un appel à l'action à découvrir une page de vente ou un achat direct. Vous voyez donc, c'est fondamental si vous voulez aujourd'hui de savoir faire des billets de blog. C'est toujours utile sur le même site. Évidemment, il y a beaucoup plus de concurrence. Dites-vous que plus vous faites de billets de blog, plus vous créerez de portes d'entrée vers votre site web. Un billet de blog, s'il vous plaît, c'est une porte d'entrée par rapport à un mot-clé. Et c'est autant d'opportunités de vous faire référencement et de vous faire indexer par un moteur de recherche. Et c'est également là-dessus que sans doute aujourd'hui les gens vont valider ou non votre expertise et l'intérêt de votre contenu de vos sites web. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous savez, moi, je ne force pas beaucoup de ma communication aujourd'hui. J'ai des inscrits tous les jours, voilà, j'ai des offres que je fais de temps en temps. Il y a des ventes naturelles et très honnêtement, ce qui m'a aussi servi beaucoup aujourd'hui, si je suis ici aujourd'hui à Londres, c'est parce que j'ai intégré des réseaux et ces réseaux sont venus parce qu'évidemment, ils sont passés par ma communication, notamment web. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, moi, je tourne vraiment toute l'année. Donc, faites des billets de blog. Utilisez en tout cas tous les leviers que vous avez à votre disposition pour communiquer, la publicité payante comme Facebook, etc. Mais surtout, ayez une vision long terme et pas trop court-termiste. Tous les effets de mode, toutes les stratégies de mode, notamment en marketing, que ce sont les publicités Facebook ou autres, c'est très bien. Sauf que vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de saturation parce que tout le monde s'y engouffre et au bout d'un moment, il y a une saturation, il faut réinventer la roue. Or, qu'est-ce qui fonctionne depuis toujours si vous voulez ? C'est la communication passive, c'est la communication proactive, c'est un travail de fond. C'est-à-dire qu'en publiant des billets de blog, en faisant un peu de publicité payante, en investissant les réseaux sociaux, ce genre de choses de façon naturelle, en faisant du présentiel également, vous verrez que naturellement, votre notoriété se développera. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous souhaite une excellente journée. J'en profite pour fêter ce centième billet de blog sur Zerudy. comme quoi on applique ce qu'on dit parce que moi, je vous encourage depuis le début à écrire des billets de blog, à tranquillement créer une centaine de billets de blog au moins, minimum, puis de continuer tout le temps. tout simplement pour cette raison-là. Donc, on applique vraiment ce qu'on vous préconise et je vous encourage à vraiment, vraiment vous intéresser à tout ça et à faire ça de façon très, très sérieuse. A très bientôt et au passage, je vous invite à découvrir Londres qui est une ville vraiment très sympa, que je ne connaissais pas. Je découvre Londres qui est vraiment une très, très belle ville, très agréable et je sais que j'y reviendrai en tout cas très bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501